Je perds mes cheveux et ma pilosité corporelle. Je me renfermais sur moi-même et j'intériorisais un peu la maladie. Mais au final, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas toujours faire comme si de rien n'était. Je ne pourrais pas toujours me cacher. C'était plus simple finalement de s'assumer complètement. Maintenant, c'est beaucoup mieux et j'ai fait des projets que je n'aurais pas pu faire non plus si je n'en avais pas parlé. Et c'est dingue. J'étais au lycée, il y a une fille qui faisait de la photo qui m'a dit « Tiens, ça te dirait de faire un projet, etc. » Et je lui ai dit « Pourquoi pas ? » Et après, j'ai eu d'autres projets et c'est là qu'on se dit « Franchement, il faut en faire une force plutôt qu'une faiblesse. » Ça vous arrive de vous demander à quoi aurait ressemblé votre vie sans cet albinisme ? Oui et il n'y a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Du début du collège à mes 17 ans, je me voyais comme un monstre, comme quelque chose de pas normal, un extraterrestre. Et pour moi, c'était impensable de plaire par exemple. Et quand en vacances, je me suis rendu compte que je pouvais plaire, ça m'a aidé à changer mon regard sur moi. Ça a été quoi votre déclic pour vous accepter aujourd'hui, Ludivine ? J'ai fait la rencontre d'un ami à moi qui m'a posé toutes les questions qui me trottaient dans la tête en fait. Ça a vraiment été un déclic parce que j'ai commencé à me dire en fait « Je suis juste comme tout le monde. » Il faudrait monter un projet tous les quatre. Oui, les quatre fantastiques. Le collectif de la différence assumée. C'est beau. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui ont entre 18 et 21 ans. Ils sont jeunes, ils sont très jeunes et ils sont tous nés avec une particularité physique. À leur âge, on aime souvent se calquer sur les modèles de perfection qui inondent les réseaux sociaux ou les médias. Mais eux, ils ont décidé de se démarquer des autres. Et pour cela, je peux vous l'assurer, il leur a fallu une sacrée force de caractère. Ils vont nous livrer une belle leçon de vie. Bienvenue à tous et à toutes dans « Ça commence aujourd'hui ». Merci d'être avec nous. Bonjour à tous les cinq. Merci d'être avec nous. Je suis ravie de vous recevoir sur le plateau. Vous êtes venue, Pauline, avec votre maman, Laurence. Oui. Merci d'être avec nous. Je peux vous demander déjà, Pauline, quel message vous êtes venue envoyer sur ce plateau ? Pourquoi c'était important d'être là ? Alors moi, en fait, j'ai une maladie. Donc la pelade. Je perds mes cheveux et ma pilosité corporelle. Et en fait, c'est une maladie qui n'est pas très connue en France, alors qu'on est entre 60 000 et 120 000. Du coup, j'ai voulu faire connaître la maladie, puis essayer de faire changer les regards sur la différence aussi. Eh bien, merci de prendre la parole pour toutes celles, justement, et tous ceux qui nous regardent, qui ont la même maladie et qui vont voir vos yeux briller, pétiller, et ça va leur donner du courage. Bonjour, Julien. Bonjour. Et vous, votre message, c'est lequel ? On se rejoint pour le coup là-dessus. C'est vrai qu'il y a cette envie aussi de montrer qu'être différent, ça peut être sympa aussi. Et puis aussi montrer qu'on peut faire plein de choses, même si on est différent. Et puis voilà, faire des choses qu'on ne pourrait pas s'imaginer faire. Et ça, c'est important. J'ai hâte d'écouter votre parcours, en tout cas. Merci pour cette belle énergie. Bonjour, Ludivine. Bonjour. Et bonjour, Elisa. Le message elle-même, assumer sa différence, vivre avec, la dépasser pour être plus heureux encore, Ludivine ? Oui, je voulais faire passer le message que même si on vit des périodes difficiles, on peut toujours s'en sortir. Et puis montrer qu'avec le temps, on finit par avoir le sourire et à pleinement s'assumer. Parce que oui, vous êtes pleinement assumée, mais il y a eu beaucoup de parcours, ça a été compliqué. On verra quelques images, mais vous êtes en effet une jeune femme très courageuse. Et vous, Elisa ? C'est à peu près pareil. Malgré le fait que ça peut être compliqué, on s'en sort et on peut en faire un atout. Je présente les deux femmes qui vont vous accompagner aujourd'hui avec beaucoup de bienveillance. D'abord, Arlette Garic, qui est psychanalyste, que vous connaissez bien. Bonjour Arlette, merci d'être avec nous. Et Catherine Gaucher, qui est dermatologue et qui nous apportera son éclairage médical tout au long de cette émission. Pauline, à quel âge vous avez commencé, vous, à perdre vos cheveux ? À 7 ans, un matin, je me coiffais et je me suis rendu compte que j'avais des trous à l'arrière de mon crâne où il n'y avait plus de cheveux en fait. D'accord. Donc on a commencé par aller voir ma coiffeuse, qui nous a diagnostiqué de la pelade, mais elle m'a dit que pour elle, ce n'était pas sûr non plus et qu'il fallait aller voir un médecin. Du coup, j'ai été voir mon médecin traitant et elle m'a confirmé que j'avais une pelade. Alors c'est quoi ? Normalement, moi, je ne connais pas très bien, mais j'étais persuadée que c'était suite à un choc psychologique ou un traumatisme, quelque chose. Vous, vous étiez une petite fille bien dans vos baskets ? Oui, en fait, moi, on m'a toujours dit que ça pouvait être le stress, mais à 7 ans, pour moi, j'étais une petite fille comme les autres, qui jouait à la poupée comme tout le monde. Enfin, on a beau chercher, je n'ai jamais trouvé... Pas de traumatisme. J'imagine que la culpabilité de la maman a dû se dire « qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Pourquoi ma fille est stressée ? » C'est ça, les questions que vous vous êtes posées ? C'est vrai que c'est souvent ce qu'on nous dit et on cherche, mais on n'a pas trouvé. Il n'y a pas d'explication. Bien sûr, Catherine, j'allais vous poser la question. En fait, la pelade, c'est une maladie auto-immune. Il se trouve que très souvent, les maladies auto-immunes sont déclenchées par un choc, mais pas toujours. Et dans ce cas, manifestement, ce n'était pas le cas. Et c'est vrai qu'il faut faire très attention, on en parle souvent entre professionnels, à ne pas culpabiliser la famille. Parce que quand on dit « c'est le stress », automatiquement et aussitôt, les personnes en face se disent « c'est de ma faute ». Ah oui, il y a une injonction à se détendre. Et donc, c'est forcément moi qui ai fait quelque chose de mal. Et le stress, ça veut tout dire et rien dire. Bien sûr. Donc moi, j'essaye effectivement maintenant d'être très vigilante là-dessus et de ne pas systématiquement dire « vous devez aller voir un psy ». Parce qu'évidemment, vous... C'est largement autre chose. Naturellement, ça n'a aucun sens. Parfois, il y a du « c'est comme ça » qu'on ne peut pas contourner. Ben oui, oui. Arlette aime beaucoup dire « quand il y a des difficultés qui nous arrivent dans la vie, il faut savoir surfer sur la vague ». Est-ce que vous avez commencé ? C'est vrai, vous me le dites. Absolument. Est-ce que vous avez... Pendant combien de temps vous êtes restée à vous interroger avant de l'accepter ? J'imagine que ça a dû être difficile. Est-ce que déjà, pardon, la pelade a commencé à prendre de l'ampleur ? Oui. Alors, en fait, moi, à 7 ans, du coup, j'avais seulement des petites plaques, en fait, à l'arrière de mon crâne. Après, en CE1, ça s'est énormément développé et je n'avais pas suffisamment de cheveux pour cacher mes trous, en fait. Parce qu'avant, c'est ce que vous faisiez, vous cachiez en faisant une queue de cheval pour cacher les trous. D'accord, OK. Après, dans les périodes CM1, CM2, tout a repoussé. Enfin, il n'y avait que quelques plaques, mais c'était hyper discret. Ah, ça a repoussé. Donc vous pensiez être arrivée un peu au bout du tunnel ? Ben pas forcément, parce que j'avais encore quelques plaques, mais c'était moins visible, donc je n'y faisais pas forcément attention. Puis c'est après, en cinquième, en l'espace de quelques semaines où j'ai tout perdu. On n'a jamais vraiment su pourquoi, du coup. Et après, ça a pris du temps quand même pour accepter cette maladie. Enfin, je suis encore dans le cheminement de l'acceptation. Vous avez quel âge aujourd'hui ? 18 ans. D'accord. Est-ce que les autres vous ont aidé à accepter cette différence ? Ou est-ce qu'au contraire, ils vous ont plutôt accablé, parce qu'on sait que les adolescents et les jeunes peuvent être très cruels entre eux, mais pas tout le temps ? Ben, il y a eu plusieurs périodes. Enfin, il y a eu la période plus primaire-collège. Là, c'était plus... Enfin, je me renfermais sur moi-même et j'intériorisais un peu la maladie. Enfin, je n'étais pas capable d'en parler, parce que c'était super douloureux. Les années collège, les moqueries, les rumeurs comme quoi j'avais un cancer, que c'était contagieux, tout ça. Donc, c'était super compliqué. L'ignorance. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Et j'ai rencontré Julie, la fille qui a des tâches sur Instagram. Et ça aide, en fait, de savoir que d'autres personnes qui ont des maladies peuvent nous aider aussi à nous accepter nous-mêmes. Et peu importe la différence, finalement, on a des points communs et ça aide. Est-ce que la question s'est posée de camoufler ? Est-ce que vous vous êtes dit, bon, alors je vais mettre un foulard ? Bon, ben non, parce que peut-être... Est-ce que je vais mettre un chapeau ? Oui, mais il faut accepter. Ben, je vais mettre une perruque. Enfin, est-ce que la question s'est posée entre vous ? Vous l'êtes posée, Laurence ? Ben, au départ, quand le diagnostic est posé, le dermatologue, il nous dit, ben, il faut mettre une perruque. Elle a 7 ans, quoi. Donc, c'est un nouveau visage à accepter. Alors, elle avait 12 ans. Puis oui, enfin, nous, on était démunis parce qu'on voulait l'aider, mais on ne savait pas comment faire, en fait. Donc, on lui a dit, écoute, ça existe. Si tu veux, tu nous le diras, quoi. J'ai essayé. Oui, ben, en fait, moi, j'ai mis un bonnet, du coup, de la chute, donc, en novembre, je ne sais plus trop c'était quelle année. Oui, on peut encore. Et jusqu'à avril, du coup, en avril, on m'a dit qu'à un moment, il faudrait bien enlever le bonnet et assumer. Sauf que, ben, pour moi, c'était compliqué. Du coup, on a mis la perruque, là. Et alors ? Et ben, moi, je n'ai jamais aimé ça, en fait. Enfin, je pense que les périodes collège, j'ai aimé dans le sens où ça me permettait de me cacher un peu du regard des autres. Oui, c'est ça. Les cheveux, on s'en sert un peu pour se cacher. Oui, voilà, c'est ça. Mais moi, toute seule, je n'ai jamais vraiment accepté. Et du coup, là, maintenant, j'ai décidé de ne plus la mettre parce que c'est comme ça que je suis bien aussi. Moi, je ne comprends pas qu'on regarde votre tête parce que vous avez des yeux tellement incroyables que moi, je ne regarde même pas avec vos beaux yeux bleus, là. Et le sourire. Et votre sourire. Est-ce qu'on vous a... Est-ce que, pardon, est-ce qu'on en guérit ? Est-ce qu'on vous a dit qu'un jour... Ou est-ce qu'on est... On ne sait pas. Ben, moi, on m'a toujours dit qu'il y avait des traitements alternatifs. Donc, il y a les injections de cortisone, tout ça, mais c'est des traitements assez lourds. Et enfin, pour avoir parlé avec d'autres personnes qui avaient cette maladie, qui avaient essayé les traitements, souvent, à la fin du traitement, les cheveux retombent. Et du coup, il n'y a pas vraiment un traitement sûr. Enfin, je ne sais pas si je me trompe, mais pour moi, il n'y a pas un traitement... Un traitement sûr, efficace à 100%, c'est vrai qu'il n'y a pas. Mais il y a des traitements et quelquefois, ça vaut la peine de les essayer, d'autres fois, non. Oui, c'est ça. C'est très personnel. Il y en a qui ont récupéré. Si, j'en ai vu. Si. Mais est-ce qu'on peut assurer à tout le monde et affirmer les yeux dans les yeux ? Oui, tu vas récupérer. Ça, c'est plus difficile parce qu'on n'en est pas sûr à 100%. Donc après, effectivement, pour moi, c'est une décision à prendre ensemble, le thérapeute et le patient, en fonction de ce qu'on ressent. Si on n'a pas envie de prendre des risques avec des traitements et qu'on préfère assumer les choses pour ne pas avoir ces risques, on a tout à fait le droit de faire ça. C'est son corps, donc on choisit. Puis maintenant, je me posais la question, vu que maintenant je m'assume complètement, je me dis, est-ce que je suis prête aussi, s'il y a une repousse, à accepter encore un nouveau visage ? Parce que les cheveux, ça change le visage et finalement, je suis bien comme ça. Donc pour moi, le traitement, ce n'est pas nécessaire, finalement. C'est vrai qu'on verrait moins les yeux s'il y avait des cheveux. Tu es passée par beaucoup d'étapes avant d'accepter, comme tu dis, ce nouveau visage. Donc il y a eu, en effet, les perruques. Il y a eu quoi, en fait, comme déclic pour te faire avancer ? Ça a été quoi, les étapes qui t'ont permis d'arriver à ce que tu es aujourd'hui ? En disant, mais en fait, je ne suis même pas sûre d'avoir envie de faire quoi que ce soit aujourd'hui parce que je m'aime comme je suis. En fait, la période collège, ça a vraiment été compliqué. Et surtout en troisième, je pense que je ne pouvais pas tomber plus bas et j'ai su que me relever. Pour moi, le lycée, ça a été un peu le changement parce que c'était des personnes qui ne m'avaient pas vue avec la perte de cheveux. Donc je suis arrivée, ils ne m'ont connu qu'avec une perruque, donc personne ne savait que j'avais une maladie. Et c'était un peu pour moi un renouveau. Ils ne voyaient pas que tu avais une perruque ? Non, je ne pense pas. Quelques-uns, mais c'était discret. Et finalement, je me suis rendue compte que ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas dans le sens où les personnes ne le savaient pas. Ça ne m'aidait pas non plus. Et du coup, c'est en avril 2019, donc l'année dernière, j'ai fait un voyage scolaire en Finlande avec mon lycée. Et en fait, c'était des auberges de jeunesse et c'était des douches communes. Donc qui dit douche commune, dit enlever sa perruque en public. Et moi, je n'étais pas prête du tout à faire ça. Donc les profs ont su être là pour moi et pour que personne ne l'apprenne, personne ne le remarque. Mais au final, je me suis rendue compte que je ne pourrais pas toujours faire comme si de rien n'était. Je ne pourrais pas toujours me cacher. Et c'était plus simple finalement de s'assumer complètement. Du coup, j'ai créé un compte Instagram sous le nom de Pauline Alopecia en mai 2019. Et j'ai commencé à raconter mon histoire. J'ai rencontré plein de personnes après qui avaient comme moi. Donc on se sent moins seul aussi. Puis je me suis dit que le fait de raconter mon histoire, ça m'a permis de m'engager aussi dans la cause et de vouloir faire avancer les paroles, le regard des autres qui est assez difficile, casser les tabous un peu sur la féminité, les cheveux, tout ça. Et du coup, j'ai eu plein d'actions qu'on puisse mettre en place aussi pour moi m'accepter et puis aider les autres aussi à côté. On a tendance à montrer du dos en permanence les réseaux sociaux. Mais on voit à quel point toi, ça a pu t'aider finalement. Ah oui, énormément. C'est ouverte. Du jour au lendemain, vous l'avez vu comment ça se met à me reposer ? Plus à la maison, parce que c'est vrai que ce n'était pas forcément un sujet dont on parlait. Alors nous, on n'osait pas lui parler. Mais moi non plus. Elle, elle n'osait pas non plus. C'est formidable parce que ça témoigne d'une assurance intérieure qui est décuplée. C'est magnifique. Ça aide de pouvoir en parler et échanger avec les autres. Puis aussi, le fait d'être soutenue, parce que du coup, ce combat-là, il m'a permis aussi d'en parler avec des professeurs ou avec des élèves. Et je fais des rencontres que je n'aurais pas pu faire si je n'avais pas finalement parlé de ma maladie. J'ai fait des projets que je n'aurais pas pu faire non plus si je n'en avais pas parlé. Et c'est dingue. Et c'est des opportunités folles. Moi, ça m'a redonné le sourire. Ça m'a donné confiance en moi. C'était radical. Vous l'avez vu se métamorphoser. Ah oui, oui. Elle n'est pas restée enfermée dans sa coquille comme elle n'avait plus de l'être avant. C'est compliqué pour une maman de se positionner. Parce qu'à la fois, on se dit, bon, alors est-ce qu'il faut que je la pousse à accepter ? Et en même temps, il y a l'envie de la protéger. On est démunis, en fait, parce qu'on ne sait pas comment faire. Quoi faire, quoi ? Parce que pour nous, c'est notre fille. La principale chose, c'est, bon, elle a une maladie, mais elle n'est pas en danger. Oui. Enfin, sa vie n'est pas en danger. Donc déjà, ça rassure. Mais après, l'aider, ce n'est pas facile. Parce qu'on a essayé de lui dire, fais comme tu veux, mais on est démunis quand même. Oui, mais c'est dur parce qu'on ne se reconnaît pas. Moi, je sais que mes cheveux, ils sont tombés tellement vite en 5e que je ne me reconnaissais pas. Et du coup, j'étais un peu perdue. Et je ne savais pas ce que je voulais, moi. Je n'osais même pas me regarder dans un miroir au début. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et tout de suite, savoir s'il faut que j'en parle ou s'il ne faut pas que j'en parle, c'est pour ça. En fait, personne ne peut se positionner dès le début. Il faut du temps avec ça. C'est compliqué, oui. Vous avez eu des petits copains, petites copines, je ne me regarde pas. Parce que je pense au regard de l'autre, un regard de désir de jeune femme, de jeune homme. Ça a pu vous aider ? Il y a des garçons ou des filles qui ont pu vous aider dans votre acceptation de vous-même ? C'est vrai qu'avant mon compte Instagram, je me suis posé la question un moment. Parce que j'en parlais avec des personnes de ma classe. Et je me suis dit, mais est-ce que vous pensez que du fait que je n'ai pas de cheveux, ça va compliquer la chose entre guillemets pour avoir un petit copain ou quelque chose comme ça ? Puis finalement, depuis que j'ai créé mon compte Instagram, il n'y a toujours rien, mais depuis que j'en ai parlé et tout, j'ai plein de garçons de ma classe qui m'en parlent. Et finalement, je me rends compte que pour eux, ce n'est pas un critère essentiel. Pour eux, ce n'est pas l'extérieur qui compte, c'est l'intérieur. Et du coup, ça rassure aussi. Il y a des gens bien, vous savez, hein ? Oui, mais souvent, c'est la première chose. Je comprends, surtout quand on est dans une construction, dans le regard des autres. Les cheveux, c'est un critère de féminité super fort. Et le fait de ne plus en avoir, moi, on m'a déjà appelée jeune homme ou des choses comme ça. Et c'est vrai que des fois, on se demande si ça ne va pas tout changer, en fait. Il faut apprendre aussi à avoir de la dérision, de l'autodérision, de l'humour. Vous avez réussi à en avoir par rapport à ça ? C'est vrai qu'avant, c'était compliqué parce que c'était énormément de moqueries. Mais c'était quand même des moqueries assez fortes. Oui, cruelles. Et vraiment, pour faire mal. Oui, pour faire mal. Et même encore aujourd'hui, sur Instagram, il n'y a pas que des messages positifs. Je reçois encore des messages parfois douloureux. Mais maintenant, je me dis que déjà, ces messages-là et ces critiques-là, il ne faut pas que je les laisse gagner. En fait, il faut que je leur montre que je suis plus forte que tout ça. Donc, ça me fait avancer. Et c'est vrai que pour revenir sur l'humour, maintenant, c'est plutôt moi qui fais sans arrêt des blagues par rapport à ça. C'est vrai ? Je savais que pour le plateau, quand j'ai su que j'allais venir, ils m'ont dit qu'il y aurait maquilleur et coiffeur. J'ai dit, le coiffeur, ça ne sera pas utile pour moi. Il y a toujours des blagues comme ça. C'est pour dédramatiser ? C'est pour mettre à l'aise l'autre aussi ? Pour ne pas qu'il pense qu'il se sente à l'aise avec vous ? C'est vraiment... Je pense que c'est essentiel de casser le tabou directement, en fait, et pas que les personnes se posent des questions, pas que moi, je sois mal à l'aise devant les gens, parce que je suis normale, je suis juste moi. Ce qui est important dans ce que vous dites, c'est que vous assumez. Vous réussissez à parfaitement assumer. Et ça fait une énorme différence à partir du moment. Ça prend du temps, mais ça change la vie. Comment ? Ça prend du temps, mais ça change la vie. Ça change la vie, bien sûr. Le fait d'assumer fait qu'on a une possibilité de communication avec les autres qui n'est plus en retrait comme avec un élastique dans le dos, mais qu'on va vers l'autre. Et c'est ce que vous faites là, c'est formidable. Quelle maturité émotionnelle, du haut de votre si jeune âge. Vous n'avez pas tant changé que ça. Vous pensez parfois, justement, à ces jeunes femmes qui regardent peut-être notre émission et jeunes hommes, d'ailleurs, jeunes hommes. Ça touche les hommes et les femmes, l'appela. Oui, les garçons aussi. Les garçons aussi. Il y a beaucoup de cas en France, Catherine ? Entre 60 000 et 120 000. Elle le sait mieux que moi, c'est très bien. C'est devenu une experte. Ça fait énormément de gens qui doivent être dans la souffrance. Et c'est ça que tu as envie de leur dire, qu'il faut accepter, ne pas se cacher ? En fait, moi, j'aimerais vraiment leur prouver qu'ils sont capables. Parce que c'est vrai que moi, j'ai eu tendance à me dévaloriser et à me dire que je n'ai pas de cheveux, je suis totalement différente et que je n'ai pas ma place ici. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans cette société, il y a beaucoup de cases et c'est compliqué de rentrer dans les normes, en fait. Et du coup, le fait de dévier un peu tout ça, ça m'a au début montré que j'étais inférieure, que ce n'était pas normal. Et finalement, maintenant, j'ai envie de leur prouver que grâce à tout ça, j'ai pu faire des rencontres exceptionnelles et ça m'a fait avancer dans ma vie. Et finalement, ça renforce le caractère aussi. Ça permet d'avancer, de grandir en maturité et d'avoir une autre vision aussi des choses. Donc, il faut vraiment continuer de se battre et ne pas laisser les autres gagner. Vous voulez faire quoi, Pauline, dans la vie ? Parce que j'ai l'impression que ça va être un moteur dans le choix de carrière que vous allez embrasser, non ? J'ai envie de faire designer d'espace, donc rien à voir. Ah, rien à voir, d'accord. Mais du coup, maintenant, je me pose la question de est-ce que je ne voudrais pas quand même continuer tout ce parcours-là et j'aimerais bien créer une association ? Oui, continuer cet engagement. Ludivine vous écoute avec le bois vos paroles. C'est ça, super intéressant et super inspirant, en fait. Oui. La motivation et le fait de s'assumer pleinement, je trouve ça incroyable, vraiment. Vous en êtes arrivée là aussi, vous aussi, aujourd'hui. Vous vous assumez pleinement avec votre différence, Ludivine ? Je peux dire que je m'assume pleinement, même s'il y a certains moments difficiles. Mais dans la vie de tous les jours, oui, je m'assume pleinement. C'est quoi les moments difficiles, Ludivine, encore aujourd'hui ? Les moments difficiles, alors actuellement, c'est quand je rentre, par exemple, de l'école et que dans la rue, je croise une fille, une petite fille, par exemple, qui me regarde et le problème, c'est que les enfants, ils ont un regard sincère qui, parfois, est une bonne chose quand ils ont vraiment de la curiosité bien placée, en fait. Mais quand vraiment, c'est un regard presque de dégoût, en fait, ça touche vraiment beaucoup. Parce que, du coup, vu que c'est très sincère, jusqu'à ce que je sois arrivée chez moi, j'y pense et je me dis, elle m'a vraiment regardée comme ça, quitte à se tourner quand je passe et tout. C'est un peu gênant, quand même. Vous avez envie de leur parler, à ces jeunes femmes, parfois, quand vous voyez ce regard-là ? Vous avez envie de leur rentrer dans l'art ou, au contraire, ça vous accable ? Quand j'étais petite, oui, j'avais juste envie, c'était de crier et de pleurer. Mais maintenant, si elles viennent me parler, je leur explique calmement ce que c'est et j'essaye de leur expliquer simplement, mais quand même en leur faisant comprendre que ça ne sert à rien de regarder mal les gens, en fait. Venir poser des questions, c'est bien plus bénéfique parce que je répondrai avec plaisir, en fait. Alors, c'est quoi, exactement, ce que vous avez, en fait ? J'ai un évus géant congénital. D'accord. Donc, vous êtes née avec ? On va voir des images quand vous étiez petite. Je suis née avec et c'est une sorte de gros grain de beauté, en fait, que j'ai, du coup, sur tout le corps, du haut de la poitrine jusqu'au bas des cuisses, en fait. D'accord. Donc, on va regarder des images, justement, qui retracent votre toute petite enfance. Ludivine voit le jour en 2001, mais à sa naissance, les médecins découvrent que la petite fille a un évus géant qui recouvre 80% de son corps. Ses parents sont sous le choc, d'autant que la maladie est assez peu connue. Alors qu'elle n'a que 20 jours, elle subit une première grosse opération. Malheureusement, son évus refait surface. Heureusement, Ludivine est très entourée et bénéficie de tout l'amour de ses parents. Une seule chose leur tient à cœur, donner à leur fille une enfance insouciante et joyeuse malgré sa différence. Oh, c'est beau. Moi, pareil, je ne vois que votre sourire. Une petite fille très heureuse, très aimée et très entourée. Oui, la famille a été quelque chose de très, très important dans ma vie. Et je pense que je ne les remercierai jamais assez pour tout ce qu'ils ont fait pour moi et tout ce qu'ils font encore et qu'ils feront pour moi à l'avenir. C'est fou de remercier ses parents comme ça parce qu'ils l'ont fait évidemment tout naturellement et juste parce qu'ils étaient follement en amour de leur enfant. Mais oui, Catherine, bien sûr. J'ai vu Ludivine quand elle avait deux ans. Oui. Et je confirme complètement. C'était une famille où ils étaient très unis. Et Ludivine était une petite fille joyeuse. Elle riait tout le temps. Elle était gaie. Et vraiment, elle était comme elle est là. Voilà, ce grand sourire. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, ah, vraiment, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé, vraiment. Pourtant, vous avez subi combien d'opérations en tout, Ludivine ? Alors, quand j'avais 20 jours, j'ai subi une grosse opération qui s'appelle la dermabrasion. Oui. Donc, pour dire un peu simplement, on gratte la peau, on ponce un peu la peau pour l'enlever, pour qu'elle revienne plus claire. D'accord. Et après, j'ai subi trois opérations quand j'étais un peu plus grande, vers l'âge de 10 ans. Oui. Une pour me faire refaire une cicatrice, puisque je grandissais de travers, en fait, puisque ma cicatrice qui est sur le côté me faisait grandir avec mon dos qui se penchait. D'accord. Et après, je me suis fait enlever des autres grains de beauté, mais des satellites, en fait, qui me faisaient mal par rapport au tissu des vêtements. Quels souvenirs vous gardez de toutes ces opérations, tous ces passages à l'hôpital ? J'ai toujours choisi de les faire. Mes parents ne m'ont jamais obligée à faire des opérations. Du coup, j'ai apprécié le fait que j'avais le choix et je ne les ai pas trop mal vécues. Oui. Je le vois, vous êtes plutôt souriante sur ces photos. Vous êtes une vraie battante, vous, hein, dis donc. Bah, ouais, c'est ce que mes parents me disent souvent. Ouais, ça ne m'étonne pas. Et après, j'étais bien entourée. Les médecins m'ont toujours, même avec mon jeune âge, m'ont toujours expliqué, en fait, ce qui allait se passer. Et après, il y avait des petites choses, comme j'avais le droit d'emmener mon doudou en salle d'opération, par exemple. Et c'est le genre de choses qui rassure, en fait. Et au final, on prend les choses un peu... Et aujourd'hui, vous en êtes toutes, vous en avez toujours sur le corps ? Oui, j'ai toujours le même. Ouais. Et après, en grandissant, en fait, mon évus s'élargit. Et en fait, il y a certaines taches blanches qui apparaissent parce qu'en fait, ils se tirent en grandissant. Oui, c'est ce qui fait. Ce qui fait qu'ils s'éclatent, en fait, à certains endroits. D'accord. Tu sais, je commence à avoir un peu de peau blanche, mais j'aurai jamais la peau toute blanche comme... D'accord. Ça va évoluer de quelle manière ? Et est-ce que c'est dangereux pour elle ? Au-delà de l'aspect physique, est-ce que c'est dangereux pour le divin ? Ça peut être dangereux si on l'irrite trop, trop souvent ou si elle était dans un pays où il y a trop d'expositions aux UV, par exemple. D'accord. Et bon, donc on surveille, mais c'est pas le type de lésion qui va automatiquement se transformer, comme dans d'autres maladies. D'accord. Comment vous avez vécu cette différence, toute jeune et puis après adolescente ? J'ai subi beaucoup de moqueries quand j'étais à l'école. Je suis arrivée en CE1, j'étais aussi la nouvelle de l'école, donc je pense que ça n'a pas aidé non plus. Mais je me suis... On s'est beaucoup moquées de moi, en fait. C'était beaucoup psychologique, en fait. Au point de vous cacher, au point de ne pas vouloir aller à la piscine, faire du sport ? Oui, oui. L'été, je mettais des pantalons, je mettais des manches longues parce que je voulais qu'on voit un minimum mon évus. Puis la piscine, c'était vraiment l'épreuve ultime parce que un maillot de bain, que ce soit une pièce ou deux pièces, dans tous les cas, on voit en fait mon évus. Et qu'on le sait, avec l'école par exemple, toutes les personnes qui se moquent de moi la journée peuvent aussi se moquer de moi quand je suis dans l'eau et c'est très gênant. Après, il y a eu deux années, la période 5e, 4e qui était un peu plus calme que les autres années. Mais du CE1 à la 3e, oui, c'était pas... Donc vous avez appris à grandir avec cette pression et cette méchanceté des autres aussi ? Oui, en fait, on parlait du sourire et tout. C'est vrai que pendant cette période, je l'ai un peu perdue. Et en fait, c'est vraiment du bourrage de crâne. Et on me répétait que j'étais moche, que je valais rien. Alors après, ça se répercutait sur mes études. Tu mérites pas de faire ci, tu mérites pas de faire ça. Alors que ça n'a aucun rapport. Et en fait, ça a commencé à rentrer dans ma tête. J'ai perdu confiance en moi. Et puis après, au fil des jours, à force d'écouter ça, on commence à en être complètement persuadés. Et après, on devient un vrai zombie. Plus sourire, plus participer en cours. Juste être là, subir et repartir le soir. J'aimerais poser une question à ce sujet. Est-ce que quand tu arrivais nouvelle dans une école, on réunissait les enfants avec les maîtres ou la maîtresse ou le maître pour dire que tu avais ça et expliquer ? Non, c'était mes parents qui devaient... Parfois, quand ils sentaient que je me prenais trop de remarques, c'était eux qui venaient dans la classe. Oui, mais c'était trop tard. Moi, je me tue à expliquer ça. Je ne comprends pas pourquoi c'est pas rentré dans les mœurs. Si tu montes une association, il faut le dire. Pour tout le monde, pas seulement pour ce névus géant, pour toutes les maladies qui donnent ce genre de rejet, je pense que quand l'enfant arrive nouveau dans une collectivité, les enfants, les adultes doivent réunir tous les enfants, ils doivent présenter le cas, dire de quoi il s'agit, faire ce qu'on fait là, avec beaucoup de bienveillance et demander à ce que tous les enfants posent des questions pendant un temps donné, 5 minutes, 10 minutes. Vous avez tant de temps pour poser toutes les questions que vous voulez. On répondra. Après, je ne veux plus en entendre parler. Et dans cette classe, Ludivine est comme les autres. Oui, c'est un bon conseil. C'est très important. En ce moment, elle n'a pas fait ça, Julien ? Ce n'est pas ce qu'elle a fait ? Si, tout à fait. C'est ce qui s'est passé dès que je suis rentré en maternelle. Et après, au fur et à mesure, au collège, au lycée. Après, je suis devenu un peu plus indépendant, donc c'est vrai que je m'en suis occupé. Mais avant, ma mère essayait de prévenir, pas l'établissement entier, mais en tout cas la classe dans laquelle j'étais, pour rassurer aussi les élèves, pour qu'ils comprennent que ce n'est pas contagieux. Et puis, quand j'étais en maternelle, oui, effectivement, ma mère a même dû faire une lettre aux parents qui croyaient que c'était contagieux. C'est fou, ça ! Voilà. Et elle a dû faire une lettre. Alors, finalement, ça s'est très bien passé. Mais voilà, elle a dû faire une lettre pour expliquer, effectivement, que ne vous inquiétez pas, tout va bien, vos enfants ne rendent rien. Ah, quelle horreur ! Il faut dédramatiser immédiatement. Oui, dédramatiser, oui, bien sûr. Et il faut que les adultes protègent. Devancer les critiques, oui. C'est ce que je veux dire. C'est important, ça. Parce qu'après, une fois que ça a commencé, c'est beaucoup plus difficile. C'est comme une rumeur. Si vous empêchez la rumeur avant qu'elle soit là, c'est beaucoup plus efficace que si vous essayez après de la contrer. L'enfant a du mal à se défendre à cet âge-là, parce que les remarques sont... Même, de façon ordinaire, les enfants sont cruels. Les uns envers les autres, d'une manière générale. Donc, spécialement, quand il y a quelque chose sur lequel ils peuvent s'accrocher, entre guillemets, ils y vont et l'enfant lui-même ne peut pas. Il ne sait pas quoi dire. C'est vraiment à l'adulte, effectivement. D'intervenir et de devancer. Ça a été quoi votre déclic pour vous accepter aujourd'hui, Lydivine ? Quand je suis rentrée au lycée, en seconde, j'ai fait la rencontre d'un ami à moi qui n'est pas venu me poser des questions tout de suite sur mon évus ou sur mes grains de beauté. Je sortais de ma période de troisième, fin de harcèlement. Du coup, j'étais encore complètement traumatisée et j'avais peur qu'on m'insulte, comme on l'a fait quand j'étais au collège. Et en fait, lui, il m'a juste dit « Salut, tu t'appelles comment ? » « Je m'appelle, voilà. » Et puis, on est dans la même classe. Je ne sais pas si tu as remarqué. Ensuite, on a juste rigolé. On a juste passé du bon temps et je me sentais vraiment comme tout le monde. Et c'est après, en fait, ce qu'il m'a dit quelques mois plus tard. Il m'a dit « Sans être indiscret, je me suis toujours posé ces questions, mais je voulais d'abord te mettre en confiance et puis juste qu'on devienne amie et ensuite parler de ça. » Et du coup, il m'a posé toutes les questions qui lui trottaient dans la tête, en fait. Et puis après, ça a vraiment été un déclic parce que je me suis vraiment dit… J'ai le droit à une vie normale. Oui, je peux être normale aux yeux de certaines personnes. Je peux vraiment être normale. Vous êtes-vous la tête, hein ? Pourquoi ce n'est pas vrai ? Du coup, j'ai commencé à me dire « Je suis juste comme tout le monde. » Je comprends. Vous avez aussi un compte Instagram ? Parce que je vois ces photos-là qui défilent depuis tout à l'heure. C'était des photos pour nous, pour vous, que vous mettez parfois sur les réseaux ? Je n'ai pas de compte Instagram dédié à ça, mais c'est vrai qu'en fait, c'est juste… On est en été. Je trouve que la lumière est bien. Si j'ai envie de poster une photo, que je sois en maillot de bain, en short ou en haut qui m'arrive au milieu du nombril, je vais la poster. Oui, vous avez raison. Vous êtes fière ? Oui, très. Je suis très, très fière. Parce qu'en fait, ça m'a permis d'avoir des qualités que je n'aurais peut-être pas pu avoir, comme le courage, la force de caractère que mes parents me disent souvent. Ma maman me dit toujours que je suis super forte et tout et que je tiens aussi de mon père. Du coup, je le remercie aussi beaucoup pour ça. Et puis aussi, l'association dans laquelle je suis, Nevis 2000 France Europe, c'est une association qui est vraiment super parce qu'en fait, elle réunit des familles et invite des spécialistes. Et des familles qui sont parfois un peu ignorantes sur le sujet, peuvent comprendre ce qui se passe. et c'est aussi comme ça que j'ai été mise en relation avec de nombreux dermatologues et chirurgiens aussi. Donc c'est aussi beaucoup grâce à cette association qui m'a permis de savoir déjà ce que j'avais à mes parents et puis de m'assumer pleinement aujourd'hui. Vous avez un petit ami ? Non. Oui, je suis curieuse. Je suis curieuse. C'est l'étape d'après. Non, non, j'en ai pas, mais ça ne m'a pas empêchée d'en avoir dans le passé. Oui, oui, non, c'est juste en ce moment, quoi. Vous avez le droit d'être célibataire en ce moment, je comprends. Oui, oui. Et vous voulez faire quoi dans la vie ? Vous faites des études pour quoi ? Je fais des études de journalisme. D'accord. Et j'aimerais beaucoup devenir journaliste. Journaliste dans quels médias ? J'hésite entre la presse écrite et la télé. C'est vraiment deux domaines qui... Ah ben si on va au bout et il faut s'assumer, il faut se mettre devant les caméras et au contraire revendiquer votre différence. C'est ça en fait, ce que je fais dans les cours, notamment en télévision, quand on a des caméras et qu'il faut filmer, souvent, c'est est-ce que tu accepteras de te mettre devant la caméra pour parler ? Pourquoi je ne le ferais pas en fait ? Vous avez raison, pourquoi vous ne le feriez pas ? C'est votre ambition, je n'ai aucun doute que vous y arriverez. En tout cas, vos parents sont très fiers aussi de vous. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Regardez. Coucou ma puce, je suis très fière de toi. Tu es ma grande fille et j'admire ton courage. Bisous ma soeur que j'aime. C'est la meilleure. Salut ma grenouille. Oh non ! Vous avez une belle famille. Moi, je vais vous appeler ma grenouille. Mais le problème, c'est que ça peut rester quelques années. Plus tard, si vous faites une grande carrière de journaliste, ça sera la grenouille. Ma maman m'appelle toujours comme ça. Ça a toujours été mon surnom. Ça me fait vraiment plaisir. Franchement, ils sont fiers de moi. Mais je suis super fière d'avoir des parents comme ça. Parce qu'à 25 ans, se retrouver dans les hôpitaux avec leur premier enfant et ne pas savoir ce qui se passe, ça doit vraiment être une épreuve très difficile. Et franchement, je ne les remercierai vraiment jamais assez pour tout ce qu'ils ont pu faire. Et le soutien et le fait de se dire qu'on arrête toutes ces opérations, on la laisse vivre sa vie. Et si un jour, elle a envie de faire telle ou telle opération, elle la fera. Mais on l'assume telle qu'elle est. Je m'assume maintenant comme je suis. Et puis, ils m'ont laissé vivre ma vie. Et c'est le plus beau cadeau qu'ils ont pu me faire, en fait. Je suis assez bluffée par la maturité. Elles ont 18 ans toutes les deux, quand même. La maturité même d'empathie, c'est-à-dire de se dire « Mes parents, ils avaient 25 ans, ils ont eu un bébé. » Je trouve ça fou d'arriver à cet âge-là, de se mettre dans cette... Pour moi, c'est quelque chose qui arrive bien plus tard. Oui, mais là, ce sont des jeunes qui ont été obligés, si vous voulez, d'abord de réfléchir beaucoup plus que la moyenne, d'élaborer, de supporter ce qui se passait en face. Et là, le fait que vos parents vous aiment tant a fait que vous puissiez aussi vous aimer directement. Et évidemment, vous faites le retour. Mais la maturité, parce que la constitution... L'être humain se construit vers cet âge-là. Et en fait, là, ils sont construits depuis beaucoup plus petits, puisqu'ils ont eu les épreuves de l'hôpital, des opérations, de la douleur, du regard. Donc c'est infernal, en fait. Donc on est obligés de penser, de réfléchir, de se positionner, de se demander. Et ça fait la différence, d'ailleurs, avec les jeunes qui ont des difficultés qui ne se voient pas. Par exemple, des cardiopathies ou de l'asthme ou le diabète, etc. Parfois, quand ça se voit, au moins on assume, on sait, voilà, on a ça, tout le monde le sait, je vais lutter, je vais me battre. Vous avez été très accablés par les remarques, etc. Mais vous avez pu rebondir, vous voyez. Alors que finalement, quand ça ne se voit pas, on est tout seul à savoir qu'on ne peut pas, qu'on est réduit fonctionnellement, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut faire et qu'on ne peut même pas le raconter. On ne peut le dire à personne, puisque les gens ne vont pas comprendre, surtout à cet âge-là. Alors que vous, finalement, vous avez dit, voilà, j'ai ça, je ne vais pas lâcher. Et ça, c'est formidable. Alors dans la famille Force de Caractère, maintenant, je demande Julien, qu'elle est née, en fait. Elle est née, enchantée. Julien, elle est née, vachement vieux, 21 ans. Il domine la situation, il domine la situation, Julien. Vous, quand vous les entendez, vous avez l'impression que vous avez à peu près le même parcours ? Je me retrouve, mais dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Sur les périodes, sur les parents, sur l'association, sur plein de choses, en fait. C'est assez impressionnant. Je ne m'attendais pas autant. Vous, vous avez grandi, ou on vous a poussé tout de suite à vous sentir comme les autres, à vous dépasser, ou on vous a surprotégé ? Je ne vais pas dire surprotégé. On m'a protégé, ça, c'est sûr. Peut-être qu'on m'a un petit peu surprotégé, mais en même temps, c'était pour mon bien, et puis c'était très bien. Et ça m'a permis de me débrouiller aussi tout seul par la suite, essayer d'avoir une force de caractère aussi, comme elle disait tout à l'heure. C'était important. Parce que du coup, moi, c'était des ma naissance aussi. Donc c'est vrai que c'était... C'est une maladie ? C'est une maladie ? Je crois qu'on ne dit pas une maladie, je crois que c'est une condition génétique. Une condition génétique ? D'accord, justement, c'est pour ça que je posais la question. Et oui, en fait, c'est diagnostiqué dès la naissance, en tout cas quelques jours après. Donc on voit, vous avez la peau claire, qu'est-ce que c'est ? Voilà, en fait, il y a différents types de... C'est l'albinisme, donc il y a différents types d'albinisme. Donc une partie oculaire, une partie cutanée, ou les deux, oculocutanés. Moi, j'ai la totale, donc c'est super. Alors c'est quoi ? Alors, ça veut dire que pour la partie oculaire, en fait, je suis malvoyant, donc j'ai un dixième à chaque oeil, pour ma part. Après, chaque cas varie aussi. C'est-à-dire, vous me voyez ou vous ne me voyez pas ? Je vous vois. Je vous vois, mais c'est vrai que ça va être la vision de loin qui va être altérée. Alors après, tous les cas sont un petit peu différents aussi. Moi, j'ai croisé des personnes qui sont dans la même situation que moi, qui galèrent vraiment à marcher ou pour qui c'est très difficile. Et d'autres qui sont très indépendants. Moi, je suis très indépendant pour le coup. Je me débrouille tout seul. Donc vous avez un handicap visuel ? Voilà, c'est ça, handicap visuel. Et pour la partie cutanée, c'est vraiment la partie peau, pardon. C'est la partie, voilà, je suis très clair de peau, blanc. Pas de pigmentation, pas de mélanine. Donc ça veut dire que, voilà, très clair. Et puis, il faut faire attention au soleil, forcément. Puisque l'hypersensibilité au soleil, hypersensible aussi à la lumière par rapport à la vue. Aujourd'hui, là, c'est pas très cool, alors ? Ouais, ça va. Ça va encore ? Ça va ? Non, non, ça va, ça va. Et est-ce qu'il y en avait d'autres dans votre famille, des personnes qui avaient cette différence-là ? Absolument pas. C'est pour ça que c'était tout nouveau aussi pour mes parents, c'est que c'était vraiment tout nouveau. C'est-à-dire qu'ils l'ont découvert, ils l'ont découvert trois jours après ma naissance, d'une petite... Moi, je viens d'Essèves-de-Lonne, en Vendée, et c'est une petite ville. En tout cas, il y a 21 ans, c'était encore plus une petite ville qu'aujourd'hui. Et puis, c'était pas du tout répandu. Donc, c'est vrai que se retrouver en tant que parent avec un enfant albinos, sans avoir connaissance du sujet, c'est compliqué. Donc, non, il n'y avait personne dans ma famille. Ça a rendu la chose encore moins évidente. Je peux me permettre, parce que tout à l'heure, on a dit qu'il fallait 10 minutes pour poser toutes les questions qu'on avait le droit de poser. J'ai une question. Vos sourcils ? Vos sourcils ne sont pas clairs. C'est une histoire incroyable. C'est quoi, l'histoire ? L'histoire est incroyable, puisque ça s'est passé en début de semaine, en fait. C'est-à-dire que j'avais évoqué l'idée avec ma mère de dire que ce serait pas mal que j'essaye un truc avec les sourcils. À l'éteindre ? Voilà, c'est ça. Alors, ils sont totalement blancs, à la base. Et ça a toujours été le cas depuis que je suis née. Et là, début de semaine, je me dis, bon, on peut essayer quelque chose. Et ma mère m'a dit, tiens, t'es dispo lundi, machin, j'ai une amie qui peut le faire. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. Et c'était vraiment un test. C'est vraiment pour essayer. C'est pas mal, c'est pas mal. Les collègues sont en vacances. Je me suis dit, personne ne verra, ça va être discret. Et puis, c'est tombé. J'ai été appelé pour l'émission juste après. Donc, du coup, c'est tombé à ce moment-là. Mais moi, je trouve ça... Enfin, c'est pas mal, moi, je trouve. Ouais, parce que vous ne me connaissez pas. Vous ne m'avez pas vu avant. Après, je trouve que la photo qu'on vient de voir est très, très jolie aussi de vous. Je trouve que ça vous donne... Enfin, vous pourriez devenir mannequin, en fait. Parce qu'aujourd'hui, au contraire, on met en valeur les différences, surtout sur les réseaux sociaux. Au contraire, quand je vois comme ça, je me dis, en fait, ça peut vraiment être votre force aussi. C'était aussi tout le... Ça, c'est ce que j'ai appris aussi à savoir avec le temps aussi, finalement. C'était ce côté, on peut peut-être en faire une force et puis essayer de voir ce qui est possible. Mais avant, il y a pas mal d'étapes, quoi. Avant, il y a pas mal d'étapes. Et alors, les étapes, ça a été quoi ? Vous avez été très complexé ? Vous avez été... D'être différent, juste d'être différent. C'est là que je me retrouve aussi avec ce qu'elle disait, c'est que moi, j'ai vécu en plusieurs périodes aussi. Je trouve qu'il y a une partie primaire, et je ne sais plus si c'est Pauline ou Ludivine. Je ne sais plus par rapport à la primaire, où effectivement, il y a ce truc de se dire, les enfants, quand ils font une réflexion, ou les enfants, en tout cas les très jeunes, quand ils font une réflexion, c'est souvent, j'ai dit, c'est un peu primitif. Oui, c'est factuel, quoi. Oh, dis donc, t'as les cheveux blancs. Voilà, c'est pas pour se moquer, c'est juste parce qu'ils le voient et qu'ils n'ont pas l'habitude de le voir. Donc, ils posent la question sans se dire est-ce que ça va le blesser ou pas. Donc, à la primaire, ça n'a pas été trop, trop difficile. Et le collège, pour moi, c'était la période un peu, comme beaucoup, je pense, la période un peu difficile. Parce que... Parce que... Le collège, c'est un peu l'âge con, si je peux me permettre, c'est le côté un peu... Voilà. Le côté un peu, je vais juger, et puis je m'en fous, de toute façon, je pense ce que je veux et puis je dis ce que je veux. Et du coup, ça a été un peu plus difficile parce qu'il y a forcément des petites remarques à droite, à gauche. Et après, la partie lycée où on commence aussi à s'assumer et puis à se dire, bon, finalement, ça peut devenir une force. Moi, j'ai eu la chance de faire quelques projets, justement, photo, où derrière, on se dit, en fait, ça peut m'apporter un truc que les autres n'ont pas forcément. Ben, complètement. Et puis, le lycée, ça devient plus mature aussi. Donc, avec le lycée, ça a tout changé. Et puis après... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous diriez que c'est vraiment votre force ? Parce que, moi, je trouve ça... Enfin, en fait, à part votre handicap visuel, là, on est vraiment quelque chose de lourd, mais après, juste sur les couleurs, après, encore une fois, je ne parle pas des problèmes de peau, des conséquences de la santé, des difficultés avec le soleil. Mais moi, je parle juste visuellement. Je trouve que c'est un atout formidable d'être différent, finalement. Quand on s'en rend compte. Surtout à votre âge. Quand on s'en rend compte. Une fois qu'on s'en rend compte. Oui, il faut avoir un déclic. Une fois qu'on a... Voilà, il faut accepter. Une fois qu'on a accepté un petit peu les choses... Enfin, vous avez accepté sauf les sourcils, quoi. Sauf les sourcils. Mais ça viendra. Non, c'était le test. C'était le test. C'est une fois votre déclic, pardon. Oui, Arlette ? Non, mais je voulais dire qu'il y a un âge où on a beaucoup... C'est ce que vous dites. On a envie d'être comme les autres. C'est ça. Oui, c'est vrai. Il y a un âge où on est... On ne veut surtout pas sortir du lot. Et puis, il y a un âge où, au contraire, on se dit c'est super ce qui est marrant, c'est que ça, le truc des sourcils, je l'aurais fait mais à 1000% quand j'étais petit, en fait. Et là, c'était vraiment parce que je me suis dit vas-y, je vais essayer. C'était pour rigoler. Tous mes potes, ils me connaissent, ils savent très bien comment je suis et j'avais vraiment envie d'essayer. Moi, je trouve ça vachement bien mais sans aucun souci. Vous avez eu un déclic comme Pauline ou Ludivine, la classe, quelqu'un, le regard de quelqu'un d'autre ? Je n'ai pas eu un déclic vraiment un jour où je me suis dit incroyable mais en fait, il y a eu en fait, vraiment ce qui m'a aidé c'était les projets photos. La première fois qu'on est venu me voir pour me dire tiens, est-ce que ça t'intéresse de faire ça ? Et bien là, on se dit en fait, ça peut être pas mal. Ensuite, il y a eu une deuxième fois où on est venu me voir notamment cette photo-là où en fait, c'était un premier... Un des projets photos en fait. C'était au lycée. Il y a une personne qui est venue me voir qui était une fille qui faisait de la photo et qui est venue me voir qui m'a dit tiens, ça te dirait de faire un projet, etc. Et je me souviens, j'allais en sport en plus. Et je lui dis, pourquoi pas ? Et quatre jours avant le bac de français, on est allé à 5h du matin au niveau du phare et on a fait des photos. Et là, c'est là que je me suis dit ça va pas être vraiment sympa. Et après, j'ai eu d'autres projets et c'est là qu'on se dit franchement, il faut en faire une force plutôt qu'une faiblesse. C'est là que... Et quand vous les voyez ces photos, vous vous trouvez bon aujourd'hui avec votre différence ? Non mais au-delà du narcissisme évident... Non mais non, j'aime bien les photos en elles-mêmes. Les photos, artistiquement, je les trouve sympa. C'est vrai que ça change. Je pourrais jamais dire que oui. Non mais aujourd'hui, vous vous acceptez totalement en fait avec votre couleur de peau et de cheveux. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, si, si. C'est difficile à dire. En fait, je trouve que c'est vraiment compliqué de dire totalement. Je ne sais pas si... Totalement, c'est quand même difficile. On va dire que oui, évidemment, il y a une étape énorme qui est faite. Évidemment, j'espère avoir fait le plus gros aujourd'hui. Mais totalement, je pense que c'est compliqué. Et peut-être quand j'aurai 70 ans, je dirais, on fout. Peut-être j'espère avant. Mais en tout cas, la majorité est faite, oui. Vous avez quelqu'un dans votre vie ? Non, du tout. Est-ce que les femmes ou les hommes, enfin, encore une fois, ça ne me regarde pas, mais quand même un peu. Est-ce que c'était important ce regard-là sur vous ? Les personnes avec lesquelles j'ai pu être, disons que ça n'empêche rien, je pense. Ça n'empêche rien. Après, encore une fois, je pense qu'on est encore jeunes et en tout cas, pour ma part, je suis encore jeune aussi. Et à ces âges-là, c'est encore beaucoup le stéréotype où on a envie d'avoir telle personne, telle personne, ce qu'on voit dans la société de manière générale. Après, heureusement, d'ailleurs, qu'il y a des gens très bien qui vont au-delà de ça et qui vont au-delà de ça. Et du coup, il y a même des gens qui se disent c'est super stylé. Mais c'est évidemment pas la majorité, mais ça n'empêche rien d'avoir des expériences amoureuses. Voilà, ça n'empêche rien. Vous destinez à quelle carrière, Julien ? Dans le spectacle. Dans la production de spectacle. Vous voulez faire quoi ? La production de spectacle ? Aujourd'hui, j'ai monté ma société dans la production de spectacle depuis 2017. Donc voilà, on fait de la production de spectacle. Ça va être un atout parce que forcément, on se souvient de vous. Voilà, c'est ça aussi, c'est tout l'enjeu, c'est de jouer avec tout ça. C'est de jouer avec l'image et de se dire je peux en jouer. J'avais une anecdote intéressante qui était, il n'y a pas longtemps, on était sur un salon professionnel justement, autour des producteurs de spectacle et je me souviens, j'étais avec mon associé, Valentin, et on était au niveau d'un stand et il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit Julien, je ne connaissais pas cette personne et qui m'a reconnu avec ma queue de cheval qui, tout le monde autour, je me connais pour ça et c'est vrai que du coup, maintenant, j'essaie d'en jouer et se dire qu'un salon, on vous reconnaît avec votre style, alors que c'est quelqu'un que vous n'avez jamais vu, c'est génial, c'est incroyable. C'est souvent parce qu'ils voient dans la signature mail ou ils voient quelque part que voilà, mais c'est pour ça que c'est hyper intéressant, c'est qu'il faut en faire. Puis avoir les cheveux lents, vous le revendiquez aussi parce que c'est forcément moins discret aussi. En fait, je pense que c'est soit tout l'un, soit tout l'autre, c'est-à-dire que soit on essaie de se fondre un petit peu dans la masse comme on disait et bien là, on essaie d'avoir les cheveux courts, on essaie d'avoir une couleur, on essaie d'avoir quelque chose. il y a un petit côté Carl quoi. Parce que j'ai des potes qui m'appellent Carl, c'est pour ça. C'est votre modèle ? Non, mais je trouve qu'il avait un style vraiment marqué et j'adore, j'adore. Mais non, en fait, c'est venu naturellement, c'est que je me suis dit j'aimerais essayer les cheveux longs et voilà, pour continuer sur ce que je disais, c'est vrai que je pense qu'il y a un moment où on veut se fondre dans la masse et à partir du moment où on a compris qu'il fallait en faire une force, il faut faire tout l'inverse en fait. Et c'est là que du coup je me suis dit tiens, je me laissais pousser les cheveux et après il y a eu ce petit truc avec Carl où je me suis dit quand même et puis c'est là qu'on m'a dit Carl et machin. Ça vous arrive de vous demander à quoi aurait ressemblé votre vie sans cet albinisme ? Oui et il n'y a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais un métier d'image quelque part quand même beaucoup. Bien sûr. Que dans un métier d'image, je ne suis pas si passionné de musique, de théâtre, de photos, j'ai fait tout ce qui est lié avec l'image, c'est-à-dire complètement opposé à... C'est complètement contradictoire. Donc je pense qu'effectivement si je n'avais pas eu cette particularité-là, je pense que je l'aurais vécu complètement différemment et qu'effectivement, aujourd'hui, il y a plein de métiers que je ne peux pas faire. Donc il y a... Comment ça, il y a plein de métiers que vous ne pouvez pas faire ? Par rapport à ma vue plutôt. Ah oui, par rapport à vos yeux. Voilà, par rapport à ma vue. Je ne peux pas être pompier, je ne peux pas être policier, je ne peux pas... Bon, pour les exemples basiques d'un enfant qui a envie de faire pompier ou policier. Oui, oui, ou appétiteur ou tout ça. Bon, la cuisine, c'est compliqué. Pilote, c'est compliqué. Enfin, il y a plein de choses qui sont difficiles. Donc forcément, on se conditionne à ça déjà petit. Et puis après, j'ai eu la chance de trouver mes passions aussi. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais j'ai eu la chance de trouver mes passions et passions que j'ai pu faire. Qu'est-ce qui vous inspire ? Votre Julien, Arlène ? Une force formidable. C'est formidable d'arriver à trouver sa voie. Et effectivement, vous ne l'avez pas fait par défaut, en fait. Vous ne l'avez pas fait par défaut. Non, j'ai eu beaucoup de chance, je pense, là-dessus. C'est compliqué de trouver une passion. Et la passion de tout ça, l'audiovisuel des médias, il y a eu plein de choses qui se sont mélangées, de la musique, du théâtre. En fait, c'est mieux logiquement. C'est drôle. Ce n'est pas fait par défaut. Et c'est une manière aussi de voir et d'être vu et de ne pas se cacher. Et ça, c'est vraiment... C'est ça la grande force. Vous voyez ? C'est parce que parfois, on peut devenir un anxieux social qui ne peut pas être le point de mire, qui ne peut supporter de rien. Il n'y a aucune... Pas être le point de mire. Et chez vous, c'est exactement l'opposé. Et d'ailleurs, moi, je m'en suis aperçue tout à l'heure, c'était tellement drôle comme vous étiez vraiment tellement... pour l'instant, sur les trois, il y en a quand même une qui peut-être voudrait embrasser une carrière à la télé, un autre qui est clairement dans l'image. Pauline, elle ne veut pas tout à fait lâcher prise sur tout ce que ça lui a apporté Instagram et s'exposer. Donc peut-être qu'à un moment, il y aura aussi une résonance. Donc finalement, il y a une vraie revanche par rapport à l'image. Exactement. On la rejette, on en souffre, un jour, on accepte et après, on grandit et on la revendique. Et on devient une ex-mère. Et on en joue, on la revendique et plus tard, vous allez me dire mais plutôt, jamais je vais retinter mes sourcils parce qu'au contraire... Je regrette un peu dans le sens où je me dis en fait, parce qu'il faut avoir l'habitude quand même. Là, du coup, effectivement, on est avec des personnes que je n'ai pas forcément vues avant. Donc je ne m'en rends pas compte moi, mais effectivement, ce n'est peut-être pas choquant, choquant. Mais c'est vrai que pour moi, qui me suis vue toute ma vie et même pour mes potes, je leur ai envoyé une photo au moment où j'ai fait la teinture et ils m'ont dit bon, on verra en vrai. Parce qu'eux, ils ont l'habitude aussi de... C'est ce que dit Pauline en disant que j'ai tellement mis du temps à m'approprier mon visage qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de le changer en fait. C'est ça. Je pense qu'il y a ça qui revient. Oui, c'est ça. Ça a été un tel travail de réconciliation avec cette image. Oui, et puis aussi, je voulais revenir sur le fait de s'assumer pleinement parce que je sais que moi, du coup, la semaine dernière, c'était ma rentrée et j'ai décidé d'enlever ma perruque au lycée et je pense qu'on ne pourra jamais considérer qu'on s'assume pleinement parce que pour nous, c'est toujours une différence qui sera avec nous et même si on fait des efforts pour vivre avec, on ne peut jamais nous s'admettre qu'on s'assume en fait. Dans la série, je pose des questions et j'ai le droit. Ils repoussent vos cheveux ou vous devez les raser pour les garder comme ça ? Comment ça se passe ? Alors moi, j'ai eu une repousse il y a un an et demi à peu près et du coup, lors de mon voyage en Finlande, tout est retombé et du coup, je n'ai pas besoin de raser parce qu'il n'y a rien. Oui, mais aujourd'hui, il n'y a rien, c'est ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de repousse, c'était ma question. Il y a juste mes sourcils qui ont repoussé. Et qui soulignent vos beaux yeux. C'est l'affaire au départ, c'est moi qui lui faisais. C'est vrai que la première fois, c'est difficile. Puis après, on s'habitue. Après, j'ai décidé de le laisser pousser et puis finalement, c'est retombé. Alors Elisa, vous écoutez tout le monde bien sagement. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous Elisa ? Moi, je suis étudiante en management. D'accord. Vous vous destinez à quelle carrière ? Dans le marketing. Je voudrais être responsable marketing. D'accord. Est-ce que vous vous êtes reconnue dans tout ce qui s'est dit depuis tout à l'heure sur le plateau ? Mais comme en fait, c'est marrant parce qu'on a tous vécu un peu les mêmes étapes où d'abord, on a subi les moqueries, les regards. Puis après, le collège, moi, c'était un peu différent parce qu'au collège, je me suis cachée. Je me suis maquillée. En fait, on ne voyait vraiment pas ma tâche. Et donc, du début du collège à mes 17 ans, je me maquillais vraiment et il n'y avait que mes amis proches et ma famille qui savaient que j'avais ma tâche. Ah, vous vouliez cacher. Ah oui, là, on ne voit rien du tout, du tout. Je pense que, voilà, du coup, ça m'a aidée pour supporter la période du collège. C'est un angiome, ce que vous avez ? Un angiome, voilà, c'est ça. D'accord, un angiome parce qu'il y a des angiomes qui sont plats, des angiomes en relief. Oui. Vous, c'est totalement plat. C'est un angiome plat, donc c'est une tâche de naissance. D'accord. Les angiomes, ce sont des maladies congénitales, pas des maladies génétiques. Ce n'est pas la même chose. D'accord. C'est comme une anomalie qui se forme pendant la vie embryonnaire, mais ce n'est pas une anomalie dès le départ de la première cellule. D'accord. Et les angiomes, ce sont des anomalies d'origine vasculaire, donc on peut avoir uniquement les vaisseaux de la surface de la peau ou bien toute une échelle de vaisseaux différents. Parfois, ça prend aussi des membres et si c'est un vaisseau ou des vaisseaux très importants, le membre, il va grandir plus vite que l'autre, par exemple. Il y a une explication à ça ? Moi, je n'en ai pas et je ne crois pas qu'il y en ait pour le moment, en tout cas. Elle a beaucoup réduit de taille, la tâche par rapport à votre petite enfance. En fait, là, c'est que les photos qu'on voit, là, les deux dernières, c'est juste après l'opération parce que j'ai fait des opérations de laser de mes deux mois à mes dix ans et j'ai repris après de mes 16 à mes 17. Combien d'opérations, Elisa ? J'en ai fait plusieurs par mois jusqu'à mes deux ans. Après, j'en ai fait une à deux fois par an jusqu'à mes dix ans. Après mes dix ans, j'ai arrêté parce que la technologie ne me permettait pas vraiment... Plusieurs par mois ? Oui. Vous êtes sûre ? Après, c'est les sources que j'ai de ma mère. D'accord. Ça ne me paraît pas possible. Je n'ai pas vraiment de souvenir. Le laser, il fait éclater les vaisseaux et après, on a une peau qui est violette comme un gros suçon sur chaque impact de laser mais ça dure au moins trois semaines. Ce n'est pas possible qu'il y en ait eu plusieurs par mois. En tout cas, il y a eu beaucoup d'interventions. Vous les supportiez comment ? Une à deux par an après. Après, oui. Les opérations, quand j'y allais déjà, c'était sympa parce qu'on allait à Marseille. C'était cool. Sinon, je sais que les médecins me disaient tout le temps que c'était incroyable que je sois toute calme comme ça parce qu'il y avait tous les enfants qui pleuraient parce que c'était très douloureux. Vraiment, on a l'impression d'avoir été brûlés. C'est vraiment ça, la sensation. Forcément, c'est douloureux. Mais moi, à l'époque, j'avais tellement cette envie de me cacher et d'être comme les autres, d'être invisible. pour un quelqu'un de normal que c'était tellement pour la bonne cause pour moi. Ça vous donnait un courage fou. Vous avez eu beaucoup de moqueries. Vous avez été beaucoup montré du doigt, Elisa. Justement, comme elle disait, le regard des enfants, c'est surtout le regard, je pense, qui est dur parce qu'on se voit nous-mêmes à travers le regard des autres. On se définit, nous, à travers le regard des autres. Et en fait, quand on a des regards sur soi comme si on était quelque chose de répugnant, franchement, je me voyais comme un monstre à l'époque, comme quelque chose de pas normal, un extraterrestre. Et les enfants, si je peux me permettre, en plus, je commence à m'en rendre compte, c'est-à-dire que quand on les croise dans un centre commercial, par exemple, les enfants, ils n'ont aucune gêne, c'est-à-dire qu'ils vous suivent du regard comme ça. Ah oui, évidemment. Et c'est assez perturbant. Après, évidemment, ils ne font pas ça pour eux. Non, pas du tout. Pour eux, c'est assez différent. On les suit. On regarde et il n'y a aucune gêne à montrer du doigt, en fait. Peut-être aussi, ils se disent... Ils s'interrogent, pourquoi... C'est ça. Il y a aussi des adultes, ceci dit. Il y a aussi des adultes qui sont... Les adultes, des personnes âgées. On m'a pris une photo une fois sur un marché de Noël et de loin. On vous a pris pour le Père Noël ? Alors, celle-là, en l'occurrence, c'était sur Nantes. Il y avait un marché. Et elle me dit mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils étaient en train de me prendre en photo, en fait. Ils étaient en train de regarder marcher. Mais ils vous ont confondu avec quelqu'un ? Ah non, c'est juste qu'il y en a qui n'ont pas de gêne particulière et qui se disent... Oui, parce que vous pouvez aussi... Pardon, mais quand on ne prête pas attention, ce qui est un peu perturbant, c'est en effet... Les cils qui font qu'en effet... Oui, bien sûr. Mais sinon, on peut aussi se dire juste que vous êtes très, très blond, quoi. Oui, mais il suffit... Bon, là, en l'occurrence, c'est un marché Noël, mais il suffit qu'il soit en été, je sois un peu fier. C'est vrai qu'on voit quand même la différence. D'accord. J'ai la chance d'être malvoyant, donc je ne vois pas les gens qui me regardent. C'est la chance d'être malvoyant. Et vous, Elisa, donc c'était compliqué d'assumer ce regard des autres. Vos parents ont été... Vous ont éduqués comment par rapport à cette différence ? Ils ont toujours cherché à me protéger. Ils ont toujours été très bienveillants par rapport à ça. Après, c'est vrai que on ne s'est pas toujours bien concis. Ils ne vivaient pas la chose comme moi, forcément. Alors, quand j'étais ado et que vraiment, j'en faisais une obsession que je ne voulais pas du tout sortir de chez moi sans fond de teint, même ma mère qui me demandait d'aller sortir les poubelles, moi, c'était impensable. Il fallait que j'aille me maquiller avant de sortir la poubelle, quoi. Donc, c'était vraiment compliqué. Donc, vous êtes venue la reine du maquillage parce que lorsque vous arriviez et vous faisiez des tutos de malades. Mais c'est vrai, vraiment. Oui, mais c'est surtout que sur les photos qu'on voit, vous avez réussi à complètement la dissimuler, quoi. Oui, oui. En fait, au début, la première année, on voyait un peu la tâche. Ce n'était pas aussi bien, mais très vite, j'ai su manier le pinceau. Et alors, qu'est-ce que vous avez eu un déclic pour dire maintenant, en fait, stop, parce qu'aujourd'hui, vous vous montrez devant les caméras. Encore une fois, je ne vois que les yeux et le sourire. Mais il faut, en effet, il y a tellement de chemin parcouru par rapport à la jeune femme que vous étiez. Vous êtes encore toute jeune, à un moment où vous avez dit « Eh oh, j'en mets de temps en temps du fond de teint quand j'ai envie, mais ça va, je peux m'accepter telle que je suis. » En fait, j'ai d'abord commencé en vacances, donc en été, quand j'étais loin de mon monde, en fait, loin de chez moi, loin des personnes que je voyais tous les jours, à faire comme des tests, à sortir un peu sans fond de teint. Et j'ai vu que ça se passait bien. Et surtout, en fait, il y a le fait que, comme je me voyais comme un monstre, je me voyais, en fait, avec l'image que j'avais de moi d'avant. Et pour moi, c'était impensable de plaire, par exemple. Vraiment, plaire, en fait, attirer un garçon, pour moi, c'était impensable. Et quand, en vacances, je me suis rendue compte que je pouvais plaire, mais je me disais « Non, mais c'est un complot. Mes parents, ils ont embauché quelqu'un. » C'est dingue. C'est un complot. Je ne savais pas. Vous pensiez que, vraiment, vous ne pourriez jamais plaire à quelqu'un ? Vraiment. Et quand on vous a dragué, vous vous êtes dit « C'est pas possible, en fait. » Oui. Après, bon, maintenant, je m'y suis faite. Mais c'est vrai qu'au début, c'était vraiment dingue pour moi. Et mine de rien, ça m'a aidée à changer mon regard, en fait, sur moi. Là, c'était encore compliqué au début. Mais après, j'ai eu un petit copain aussi qui m'a aidée à prendre conscience en moi. Et quand j'ai eu le déclic de vraiment sortir, ce qui est dingue, c'est que, en fait, c'était un moment où je n'allais pas très bien dans ma vie. Et j'avais vraiment envie de dire « C'est bon, j'en ai ras-le-bol. Je lâche prise, je m'en fous du regard des autres maintenant et j'y vais, je me lance. » Et ça a été un peu la libération, le point en moins. Et vous avez commencé à sortir, donc même dans votre univers. Aujourd'hui, vous ne vous cachez plus cette page ? Pas du tout, mais vraiment, je ne l'ai plus cachée depuis. C'est-à-dire que la première fois que je suis allée au lycée sans maquillage, ça, c'était le premier post Instagram que j'ai fait avant de sortir. J'ai eu beaucoup de soutien, en fait, après ça. Donc, ça m'a beaucoup aidée. Et depuis, je ne me suis plus jamais remaquillée, enfin, mis du fond de teint. et je l'assume totalement. À tel point de l'aimer ? Aujourd'hui, vous l'aimez, cette tâche ? Voilà, c'est ça qui est dingue. C'est que j'ai changé mes états d'esprit et je ne sais même pas comment ça puisse faire parce que je me voyais vraiment comme un monstre à l'époque et maintenant, j'adore ça. Vous trouvez que c'est un atout, en fait ? Ah, vraiment ? C'est moi, c'est mon atout. Vos parents, ça a dû être compliqué de vous suivre, entre « je ne veux pas aller sortir les poubelles sans maquillage et maintenant, maman, je le revendique et au contraire, je la kiffe, ma tâche ? » Oui, maintenant encore, aujourd'hui, du coup, il y a un peu en décalage parce qu'eux, ils vont plutôt me dire « Oh, Elisa, t'es jolie malgré ta tâche, tu sais ? » Alors que moi, je le vois vraiment comme quelque chose d'hyper positif, en fait, maintenant. C'est limite un engagement, une revendication. Oui, je suis différente, en fait. Vraiment, et je voudrais vraiment changer ces normes de beauté. J'ai vraiment ma vision de la beauté moi-même qui a changé, ma vision des choses et finalement, j'aimerais vraiment que tout le monde voit un peu les choses comme moi mais c'est vrai que mes parents, ils vont chercher plus à me protéger à des moments donnés comme pour des entretiens d'embauche, ils vont me dire « Ah, il faudrait que tu mets peut-être un petit peu de fond de teint » mais c'est vraiment bienveillant, en fait. Oui, c'est toujours pour vous protéger mais c'est vrai qu'on est passé du tout tôt dans le cas d'Elisa. Mais c'est difficile de suivre, en effet, parce qu'il... Il s'en dit « Mais qu'est-ce que... » C'est la même, mais parce que c'est... En fait, ce qui s'est passé, c'est que... C'est vrai que l'acceptation est difficile au début et à un moment donné, quand on se dit « Mais finalement, c'est moi. » C'est ce « moi » qui s'est mis ensemble. Alors, à un moment, c'était un peu probablement intérieur-extérieur et là, c'est intérieur-extérieur qui ont fait la paix. C'est vrai que du coup, quand j'étais au collège et que je cachais ma tâche, du coup, j'avais vraiment l'impression de vivre dans le faux, enfin, même au début du lycée, du coup, parce que j'avais vraiment l'impression que tous ceux qui m'entouraient et les garçons à qui je pouvais plaire et même mes amis, en fait, comme s'ils ne seraient pas là si je montrais ma tâche. C'est pour ça, ça a vraiment été une révélation quand je l'ai montré parce que... Comment ils ont réagi ? Tout de suite, ils ont réagi bien, ceux à l'école ? Mes amis, quand ils m'ont vu arriver au lycée avec ma tâche, ils avaient des étoiles dans les yeux, ils étaient contents. Mes amis proches qui savaient que j'avais cette tâche, en plus, il y en a beaucoup qui ne m'avaient même pas vue avant, sans fond de teint. Donc, j'ai eu énormément de soutien. Après, par contre, il y a eu tous ceux qui étaient surpris. J'ai eu des remarques « Tu t'es fait brûler, qu'est-ce qui t'est arrivé ? » Ou « Tu te fais battre, qu'est-ce qu'il y a ? » Même les profs, ils ne m'avaient jamais vue avec ma tâche. Vous avez envie aujourd'hui d'aider des jeunes femmes parce que les angiomes, c'est très courant, il y en a beaucoup. D'aider des jeunes femmes à s'accepter, c'est important pour vous cette démarche aujourd'hui ? Oui, totalement. Parce que du coup, quand j'étais petite, j'avais vraiment l'impression d'être seule au monde pour le kufu. Et voilà, du coup, en fait, sur Instagram, il y a des personnes comme moi qui ont la même tâche que moi. Donc là, c'est mon ami John Key qui habite au Japon. Et la dernière fois, il était en voyage en Europe et il est passé me voir. Donc on fait de super rencontres, que ce soit là dans la réalité, mais surtout sur Instagram, on parle, on s'aide. C'est vraiment super de pouvoir faire des rencontres comme ça avec des personnes du monde entier, en fait, finalement. Et je pense aussi que c'est important à un moment donné de ne pas avoir le sentiment de devoir se cacher. parce que quand on est caché, on n'est pas soi-même. Bah oui. Vous voyez, c'est-à-dire... Bah oui, oui. Moi, je me retrouve totalement dans ce qu'elle dit parce que c'est vrai que moi, j'étais passionnée de Jim quand j'étais petite et pareil, même ma passion, j'ai failli de l'arrêter comme elle pour sortir les poubelles, en fait. Je ne voulais vraiment plus sortir juste parce que je n'avais pas de cheveux. Alors que maintenant, comme elle, je trouve ça joli et je trouve que finalement, c'est beau d'être soi-même et c'est beau d'être différent aussi. Et puis en tant que parent, quand tu parlais que tes parents te surprotégeaient, c'est vrai que même encore maintenant, enfin un peu plus tard que la semaine dernière, Pauline, elle a passé un concours dans une école et elle avait un entretien. En partant, je lui ai dit « Pauline, si tu parles, parce qu'elle partait sans sa perruque, je ne peux pas... » C'est difficile pour moi de m'empêcher de lui poser la question. L'envie de protéger, bien sûr. Alors je t'ai répondu que c'était normal. Oui, alors que maintenant, c'est bon, j'ai compris. Voilà, elle vit sa vie. Il faudrait monter un projet tous les quatre. Oui, oui. Non, mais c'est vrai. Parce qu'en effet, vous avez un tempérament hyper fort, vous êtes drôle, plein de vie, plein de belles valeurs à transmettre. Vous imaginez le collectif de la différence assumée et pour faire du bien à jeunes. Parce que j'imagine que vous vous êtes dit plus jeune, vous auriez aimé avoir des émissions avec une jeune femme dans laquelle vous pouvez vous projeter, qui transmettent ces valeurs-là, évidemment. Mais déjà, aujourd'hui, les mentalités ont changé. J'ai vraiment l'impression qu'on promue beaucoup la différence et il y a plus de visibilité déjà. Bien sûr, c'est vrai. Parce qu'à l'époque, quelqu'un de différent, moi, en tout cas, j'avais vraiment l'impression d'être seule. C'est le monde. Je ne voyais personne vraiment de différent, avec des petites spécificités comme ça. Aujourd'hui, on se révolte un peu contre les normes. On a tendance à revendiquer. « Mais oui, j'ai des rondeurs, mais oui, j'ai des tâches là, mais oui, j'ai... » Et au contraire, ça fait la force. C'est important parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont confrontés à cette différence, quelle qu'elle soit. Et finalement, c'est s'autoriser à être. Oui. Et puis le fait que toutes les maladies soient mises en avant, ça permet, comme elle disait, de faire des superbes rencontres. Et finalement, ça fait un monde petit parce que du coup, moi, les angiomes, j'ai connu ça grâce à Julie, du coup, de la fille qui a des tâches sur Instagram. J'ai pu échanger avec elle et la rencontrer sur Paris pendant les vacances. Et en fait, c'est dingue de pouvoir se soutenir entre nous et... À travers le monde. Oui, voilà. Et puis de savoir qu'on vit les mêmes... Les mêmes souffrances. Ça met du lien. Ça met du lien. Ça motive à avancer aussi. C'est des messages forts quand même. C'est aussi l'intérêt des associations parce que c'est pareil, en grandissant à l'école, j'étais la seule. Et en fait, en étant dans une association, je pouvais voir que je n'étais pas la seule et j'ai pu faire des rencontres. Et maintenant, j'ai des amis qui ont des grains de beauté comme moi. Et c'est vraiment les moments où quand il y a des rencontres des familles, c'est vraiment des moments où je ne me sens pas du tout différente, en fait, puisqu'on partage les mêmes problèmes de « Ah, toi aussi, tu ne peux pas aller à la mer parce que le sel te fait mal » ou « Toi aussi, tu es obligé de mettre de la crème sur l'air à chaque fois que tu vas au soleil ». On a les mêmes problèmes et du coup, on se comprend et ça fait quand même du bien, en fait. À notre petit niveau, on est très contents d'avoir participé à vous donner un petit peu un haut-parleur pour pouvoir véhiculer ces belles valeurs. Nous aussi, on fait cette émission tous les jours en se disant qu'il faut créer du lien entre des gens qui ont les mêmes souffrances, les mêmes maladies ou les mêmes problématiques de vie. Donc, on est heureux de vous compter parmi les nouveaux maillons de notre famille, en tout cas. Et je suis persuadée que vous allez avoir beaucoup de gens qui vont venir vers vous à la fin de cette émission sur les réseaux et pour communiquer et qui vont vous dire à quel point votre message positif leur a fait du bien. Merci pour eux, en tout cas. Merci. Merci Catherine, merci Arlette, merci à vous. Merci à vous qui êtes si fidèles à notre émission. Vous avez compris, on accepte nos différences, on s'écoute, on avance, on comprend tous les jours. À demain, je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada